Bonjour bitches ! Alors aujourd'hui les gars, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on se retrouve pour une vidéo scandale un petit peu. Aujourd'hui je vous fais un haul de tout ce que j'ai acheté au Black Friday de chez BMW. La boîte est quand même colossale, il y a tout ce que j'ai acheté. Comment dire que j'ai passé au moins 4 commandes ? Comment dire que la somme totale est quelque peu élevée ? Mais je trouve que parmi toutes les marques de maquillage au monde, je pense que Belouise c'est celle qui vaut le plus le coup. Déjà l'an dernier je voyais que ça valait super le coup, mais je n'ai pas acheté. Et là je me suis dit cette année, vous pourrez peut-être voir quand même, à être envisagé. Et au final je me suis complètement lâché. Et ce n'est pas plus mal, parce que je ne regarde pas une seconde. Donc sur ce, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, on va faire un mini haul. Et ensuite on va faire un petit try-on des produits. Voilà, je pense que vous avez l'habitude à force. Bon sur ce, c'est parti. Alors du coup donc, pour vous expliquer le gros de la chose. En gros donc du coup, Belouise c'est la marque de la base mondialement connue maintenant. Et en fait, la marque du coup maintenant c'est, quand plus ça grandit, il y a des palettes, il y a plein de produits. Franchement il y a plein de produits là, franchement. J'ai pas tout pour faire une full face, mais j'ai quand même pas mal de produits qui vont beaucoup me servir dans cette vidéo. Et puis surtout bon, j'ai acheté des trucs en masse, on va vous le dire ce qu'il y a. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai donc mis tous mes produits dans cette grosse boîte en fait. Parce que du coup voilà, je trouve que c'est la plus grosse boîte qu'ils envoient pour les commander. Et donc du coup voilà, c'est marqué dessus, Black Friday, machin et tout. Franchement, je tiens à dire un truc chez Belouise, les packagings ils sont incroyables. Je les trouve juste magnifiques. C'est pas forcément ceux qui me plaisent de plus. Mais je trouve que c'est parmi les plus travaillés et les plus beaux. Enfin les plus beaux dans le sens que c'est un beau packaging. C'est pas forcément celui que je préfère qui va plus me bammer le PC, on va dire. Mais il y a quand même des packagings qui sont vraiment très très beaux. Et puis voilà, il y a quand même des produits qui ont l'air vraiment très intéressants. Bon du coup voilà, comme je dis que j'ai beaucoup de choses, ce n'est pas une blague. Voilà. Alors, donc c'est parti pour un haul. Un haul quelque peu cocasse. Alors déjà on va commencer par une boîte qui est en train de prendre la plupart de mon truc. Alors du coup oui, aussi donc, vu que c'était le Black Friday, je sais pas pourquoi. Ils ont mis des cartes à gratter en fait dans chaque commande. Alors du coup j'en ai 5, mais j'ai fait 4 commandes parce qu'en gros j'ai une boîte à vous montrer juste après une box. Et du coup il y avait une carte dans cette box là. Donc du coup voilà. Et donc bon bah les cartes sont toutes perdantes pour moi en l'occurrence. Mais voilà, je tiens juste à dire que regardez juste le détail. Voilà, donc il y a quand même un très beau travail sur le packaging. Voilà, c'est holographique et tout. Enfin bref, moi je kiffe complètement. Ensuite, alors du coup je vous disais qu'il y a une boîte. En fait en gros, P.Louise lance je crois tous les mois quasiment. Ouais tous les mois. En fait une budget box. Donc voilà, c'est écrit dessus. En fait en gros c'est une boîte, enfin une boîte, une box qui va vous coûter 36€ je crois. En euros je crois que c'est ça. Qui va vous coûter 36€, il y a au moins facilement le double de la valeur de produit dedans. Et donc en fait en gros il y aura par exemple des palettes, des pinceaux, des bases qui vont être dans le truc. Et donc en fait ça vaut le coup par exemple si vous n'avez pas forcément on va dire des moyens immenses pour acheter sur P.Louise. Voilà par exemple. Et donc du coup dans cette boîte, donc il y avait une boîte spéciale Black Friday en fait qui a été lancée pendant le Black Friday. Ensuite il y a eu la boîte de décembre que du coup j'ai commandé par la suite. Mais ça je sais pas si je ferai une autre vidéo parce que le temps qu'elle arrive et tout, enfin je veux dire on est le combien ? On est le combien ? On est le 18 décembre, la boîte n'est pas encore arrivée chez moi alors que je l'ai commandé le premier. Je veux dire c'est un petit peu chant voilà. Mais donc du coup dans cette boîte on a du coup une palette. Donc ça c'est la Going Solo et dans la gamme des Love Tape je crois. Donc voilà vraiment packaging quelque peu incroyable en fait genre moi je trouve ça très très beau. Bon alors voilà ça va prendre l'esprit d'une VHS donc c'est pour ça que c'est très très cocasse. Donc du coup elle se présente comme ça donc avec un esprit cassette avec encore des reflographies qui sont vraiment mais très 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 beaux. J'aime beaucoup et donc en fait donc ça je l'ai eu dans ma box. Mais le truc c'est que en fait je voulais tellement cette palette là précisément la Going Solo que du coup je l'ai commandé à côté. Pour au final la voir dans la box donc du coup ce qui fait que j'en ai une deuxième. Mais il se peut que je la fasse gagner sur Instagram. Je dis ça je dis rien, je dis ça je dis rien, je dis vraiment rien. Donc une fois qu'on enlève donc le plastique et qu'on ouvre la palette et se présente comme cela c'est vraiment des teintes de gris. Alors voilà je kiffe. Franchement je kiffe en ce moment je suis dans une période assez nude quelque peu. Bon mais je vais faire un look très coloré aujourd'hui mais je suis vraiment dans une période très très nude. Et genre celle là elle est juste magnifique. Donc c'est vraiment des teintes de gris. Il n'y a pas de noir ça celui-là on pourrait croire c'est un noir mais en fait c'est pas un noir c'est un gris. Donc voilà gris et blanc c'est très très beau. Les phares ils ont l'air super magnifiques. J'étais trop envie de faire un swatch, tiens est-ce que je ferais un swatch ? Je vais pas réaliser là. Oh, oh, ils sont très 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 beaux. Très très cocasse mais du coup aujourd'hui on n'utilisera pas celle-là. Ensuite donc toujours dans la box nous avions du coup un pinceau. Alors moi j'ai eu le 120 donc c'est un petit pinceau estompeur comme ça. Voilà donc bien pour venir estomper ce petit phare voilà. Les pinceaux ont l'air quand même de plutôt bonne qualité. Par contre je me demande si c'est des poils naturels en fait donc des poils d'animaux. Je sais pas ce que je préfère parce que... Mais en tout cas voilà très très beau. Enfin je dois le mancher rose. Ça a l'air quand même plutôt de bonne qualité donc je suis très content d'avoir ce pinceau voilà. Ensuite toujours dans la box on avait donc une huile à lèvres. Donc c'est le Stay Shining. Voilà c'est le Stay Shining donc toujours de... Bah je sais pas lui hein voilà parce que je crois pas qu'elle revend d'autres marques. Et donc du coup ça c'est une huile à lèvres. Il me semble pas qu'elle soit super colorée. Mais du coup voilà ça présente comme cela. Je crois que ça c'est dans un kit pêche. Je pense qu'en gros il y a des kits où en gros t'as une cup réutilisée. Donc du coup une tasse... Pas une tasse à café mais un gobelet. Voilà par exemple on peut avoir un Starbucks. Je crois en ça notamment où il y a du coup cette huile à lèvres là et un baume à lèvres. Donc là du coup moi j'ai la Stay Shining. Donc ça c'est l'huile à lèvres en teinte Glow Stopper. Je crois pas qu'il y a une teinte particulière. Après qu'on verra de teinte du coup voilà. Donc c'est une huile. Je vais en profiter, je vais en mettre maintenant parce que là mes lèvres... Comment te dire qu'elles sont un petit peu sèches en fait. Donc on va bien voir ce que ça donne. Mais du coup c'est marqué super hydrating de Formule 1. Donc c'est super hydratant en se disant. Alors. Ouais c'est une huile à lèvres quoi. Ouais il n'y a rien de particulier quoi. Par contre il n'y a pas de teinte. Vraiment c'est quelque chose d'assez transparent. Je pense que c'est peut-être une couleur... Je sais pas. Mais peu importe. Donc voilà. Donc du coup on avait ça dans la box. Ensuite on avait une base de couleur. Donc de la gamme classique. C'est la gamme Basic. Donc du coup ça c'est... Donc ça c'est les bases de couleurs. Donc du coup de chez P.Louise. Je l'ai en teinte semi yellow. Et je suis très surpris de l'avoir une dans cette teinte là. Parce que je voyais beaucoup d'autres personnes qui recevaient la box. Ils l'avaient dans une teinte bleue. Je crois que je l'ai commandé d'ailleurs. La teinte bleue après. Je crois que c'était celle-là. Ou une autre je sais pas. Mais bref. Du coup voilà. Donc j'ai eu celle-là dans la box là. Et je suis très content. Parce qu'elle est très très jolie. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite j'ai eu un mini crayon à sourcils en teinte moccachino. Et au vu de la mine... Bon je pense que ça va être ma teinte. Alors par contre quand c'est mini c'est mini. Vraiment le truc est minuscule. Mais du coup je pense que ça va être ma teinte. Pour les sourcils. Et ça tombe bien. Parce que j'ai pas encore fait mes sourcils. Je les ai juste plaqués au savon. Donc on va bien voir ce que ça donne juste après. Ensuite toujours dans la box. Nous avons eu le cut carver. Et voilà. C'est en gros... J'ai regardé les ingrédients. C'est de la vaseline. C'est de la vaseline. En gros c'est un truc pour pouvoir démaquiller son oeil. Pour pouvoir ensuite faire son cut crease de manière très très correcte. Donc c'est dans un petit pot en coeur comme ça. Ça sent la nococo. Un peu la vanille. C'est très très beau. C'est très très joli. Du coup voilà. C'est juste de la vaseline. En plus. Ensuite toujours dans la budget box. On a eu du coup une paint. Donc du coup c'est comme je vous avais montré justement dans ma vidéo où je testais les nouveautés. J'avais du coup utilisé la limelight de chez P-Louise. Là c'est toujours la même gamme. Donc du coup c'est en collaboration avec Mitchell. Et là du coup c'est la acid rain. Donc du coup c'est la nitro. Alors la nitro disons qu'elle ne m'intéressait pas forcément. Je veux dire voilà. Elle est quand même assez bleu canard. Ouais voilà. Mais après je me dis je suis quand même content de l'avoir eu dans la boîte. Parce que dans la box. Parce que je me dis que ça peut être pas mal. Sachant que j'ai commandé les autres couleurs. Ce qui fait que je les ai quasiment toutes. Si je ne me trompe pas. Et du coup il me semblait qu'en fait elle les mettait en masse dans les budget box. Parce que en gros si j'ai bien suivi la gamme s'arrête. Les paints comme ça en fait de ces couleurs. En fait les paints colorés vont s'arrêter. Je crois qu'elles vont ressortir sur notre packaging. Je préfère pas dire de la merde. Mais du coup voilà. Donc voilà un payé tantôt en tantôt de nitro. Et sur ce c'est tout ce qu'il y avait dans la box. Et donc personnellement moi je trouve que ce qu'il y avait dans la box. Bah ça valait quand même vachement de coût. Parce que là je vous dis ce que je vous ai montré. Pour 36 euros. Sachant que la palette je crois que la palette en elle même hors promotion Black Friday. Fait genre 25 euros voire même 30 euros quoi. Donc rien que pour la palette moi je trouve que c'est rentabilisé. Voilà c'est que mon avis personnel à moi bien sûr. Mais voilà donc je trouve que la box vaut le coup. Après le truc c'est que si en fait on prend la box à chaque fois par exemple lors d'une sortie. Bah tiens justement on va en parler tant qu'il y a fait. Il y a les frais de livraison. Les frais de livraison sont à quasiment 13 euros. J'adore le Brexit. Vraiment le Brexit merci. Et en plus bah quand votre collier arrive en France. Moi j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu de frais de douane. Sur tous mes colis que j'ai eu. J'en ai eu 4 du coup. Sur tous mes colis je n'ai pas eu les frais de douane. Par contre du coup j'ai eu la TVA à payer. Et je peux te dire que tu vois 2 euros de TVA en soi. Parce que j'avais 2 euros de TVA. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. 2 euros de TVA plus 2 euros de frais de poste à chaque colis. Tu multiplies ça par 3 ou 4. Ça casse tes couilles. Surtout que t'as déjà payé 4 fois la livraison. Ça pique. Mais bon je me dis c'était le Black Friday. On en a profité. C'était carrément moins cher. Donc ça revenait carrément moins cher. Mais du coup pour revenir sur la box. En admettant que tu payes du coup 36 euros. Plus les frais de livraison. Et en plus la TVA. Disons que la box au final elle te revient à quasiment 60 balles. T'es pas forcément gagnant. Mais t'es pas forcément perdant non plus je pense. Parce que vu le prix des produits à l'unité. Sachant que vraiment. Quand je dis que paye Louise ça vaut le coup pour le Black Friday. C'est que genre les promos c'était au moins du minimum genre 20%. Et ça pouvait monter jusqu'à du 70 je crois. Si je me trompe pas. Mais il y avait des promos qui valaient vraiment le coup. Donc c'est pour ça que j'en ai profité au max. Tout le temps non plus parce que quand on est en France. En l'occurrence je sais pas s'il y a des gens qui vont regarder en Belgique ou en Suisse ou ailleurs. Les frais de port. La TVA ça coûte cher à force. Voilà. Ensuite ensuite ensuite. Et bah là on va partir dans tout le reste de ma commande. Sachant que j'ai quand même pas mal de trucs. Alors du coup comme je vous ai dit. Donc j'ai pris des paints. J'ai pris des paints. J'ai pris des paints. Alors du coup comme je vous ai dit. J'ai donc pris d'autres paints. Donc du coup de chez Péloise. Mais là cette fois-ci c'est la gamme Crisp Finish. Alors ça je crois que c'est les premières en fait qu'elle a faites. Du coup voilà ce sont des gammes. Enfin ce sont des bases colorées comme ça. Je crois que la rose on va s'en servir aujourd'hui. Je dis pas pourquoi mais on va s'en servir. Voilà on a le bleu. On a un orange comme ça. On a un orange plus clair. On a quoi ? On a un rouge et on a un vert. Ça fait des teintes quand même assez noël comme ça. Mais du coup ça c'est des paints. Donc du coup ça c'est des peintures qu'on peut utiliser juste comme ça. Ou alors pour venir faire un cut grise. Même utiliser un fard comme ça. J'ai une paint encore plus vert. Je crois que j'ai une grise aussi. Enfin bref. J'en ai plein. J'en ai plein 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 plein. Parce que en gros si vous voulez. Je sais pas pourquoi c'était comme ça d'ailleurs sur son site. Mais en gros les paints à l'unité étaient plus chers que les paints en lot avec un pinceau. Donc ça veut dire que j'ai au moins 8 pinceaux. C'est ridicule à dire comme ça. D'ailleurs je vais en faire gagner un dans mon concours. Là que je vous disais tout à l'heure. Et du coup voilà. Donc en fait j'ai commandé les deals brush plus paint. Du coup voilà j'ai gardé celui-là parce que je le trouvais très très joli. Du coup voilà c'est sympa. Même le packaging comme je vous disais. C'est vraiment très très bien travaillé je trouve. Donc du coup voilà ça fait vraiment comme un sachet de bonbons en fait. Voilà donc là on a des valeurs nutritionnelles. Alors en fait c'est juste des ingrédients. Enfin bref. Comment vous dire que c'est très très cocasse. Voilà. Et donc en fait le lot par exemple voilà. Donc en gros j'avais donc du coup la paint là en bleu par exemple. Et j'avais donc du coup le pinceau assorti. Pour venir faire du coup des cut crease. Donc ça c'est le pinceau 7072. Donc du coup de chez P.Louise. Voilà qui se présente comme cela. Donc en fait je l'ai dans toutes les couleurs que j'ai prises. Donc du coup les crisp finish là que je vous viens de vous montrer. Et bien évidemment elles ne vont pas toutes me servir. Donc c'est pour ça que je vais sûrement en faire gagner une dans mon concours. Et je vais sûrement en donner d'autres à mes copains et à mes copines. Voilà c'est tout. Toujours dans les paints. J'ai du coup pris la paint en black. Donc du coup c'est dans le lot comme ça. Donc avec encore une fois un pinceau. Et là cette fois-ci donc c'est la collection Cancelled. Je crois qu'il avait fait une collection qui s'appelait comme ça. P.Louise is Cancelled. Quelque chose comme ça. Donc du coup donc on a la paint en noir. Et on a le pinceau. Voilà donc c'est comme je vous ai dit. Donc une peinture qui va sécher mat. Qu'on peut utiliser pour venir faire un cut crease. Ou qu'on peut utiliser en fard comme ça. Ou qu'on peut utiliser par exemple je crois dans la waterline. La waterline. Dans la muqueuse. Excusez-moi je suis bilingue. C'est pareil que lol. Et donc du coup pour les paints c'est tout ce que j'ai. Ensuite on va revenir repasser aux bases colorées. Alors pour les bases colorées. Donc en plus de la jaune que j'ai eu dans ma box. J'en ai pris du coup 6. Donc j'ai pris 2 violettes. J'ai pris une bleue. J'ai pris 2 vertes. Donc du coup voilà il y en a une qui est plus pastel que l'autre. Et j'ai pris du coup une orange en teinte cute in corolle. Celle-là je l'ai acheté non seulement pour l'utiliser en base du coup à paupières. Mais aussi j'en ai beaucoup entendu du bien en tant que blush liquide. Donc ça on va l'utiliser en blush liquide aujourd'hui. Mais non du coup les autres teintes que j'ai pris. Celle-là c'est laquelle ? D'accord c'est écrit dessus. Purple Passion je crois. Ensuite j'ai la Int of Mint. Là j'ai la Vivid Violet. La Green with Envy. Et ensuite la Touch of Frost. Ensuite, 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 ensuite. Attends c'est vrai que j'ai pris pas mal de trucs hein putain. Ensuite elle a aussi fait des bases métalliques. Alors ça je pense que c'est juste en fait des fards métalliques mais du coup liquide. Du coup c'est Prime and Define. Ok. Du coup là j'ai la teinte No Game Octop. You're Glowing. Et celle-là c'est laquelle ? Bah c'est la dorée Extra AF. Extra Sfac. Voilà tout simplement. Donc ça je crois que c'est juste en fait des fards liquides. Mais du coup c'est métallique. C'est un fini métallisé. Celle-là je vais pas les utiliser aujourd'hui. Je ne pense pas. Voilà tout simplement. Toujours dans les paints. J'ai pris du coup donc comme je vous ai dit. Quasiment le reste de la gamme Acid Rain. J'ai du coup la Ibiza, la River, la Ecstasy et la Blanque Canvas. La Blanque Canvas on n'arrête pas de me dire. Elle est trop bien pour venir faire des 4 crises. Elle est super, elle est géniale. Tu vas voir c'est trop bien. Je lui fais avoir comme un bleu. Voilà. Et puis en plus les restants de mes têtes j'écoute. Ça fera le truc. Ça fera la collection entière. Et puis ça pourra toujours servir. Voilà. Bien évidemment une commande chez Pelluise. Sans prendre une base Pelluise. C'est pas trop possible. Donc du coup j'ai repris la base. En Rumour 02. Celle qui me va le plus à ma peau. Et nouveauté. J'ai pris la base noire. Pour ferner des smoky et tout. On n'arrête pas de me dire qu'elle est super. Donc du coup je l'ai prise. Voilà. Ensuite on va passer du coup à tout ce qui est phare, pigments et tout. J'ai du coup pris des pigments libres. Donc de la gamme Race the Stakes. Ça je crois que c'était la collection de Black Friday. Enfin je crois que les deux trucs sont en collection de Black Friday. Donc je vais les laisser par contre dans la barrage. Parce que je n'ai pas envie de tout les toucher. Je pense qu'on ne va pas les utiliser aujourd'hui. Du coup on a 4 pigments. Donc ils sont duochrome. Là comme ça on ne voit pas vraiment. Ça ne rend pas du tout justice. Mais ils sont juste incroyables. Ils sont magnifiques. Les reflets sont dingues. Ensuite toujours de la même collection. J'ai du coup pris les Duodrops. Alors ça par contre c'est des pigments. Donc du coup duochrome. Mais là cette fois-ci ils sont en liquide. Ils sont en gel. Comment vous dire que je ne sais pas si on arrivera à voir. Mais juste regardez-moi les reflets. Ils sont incroyables. Incroyables. Mais encore une fois comme je vous ai dit. On ne va pas les utiliser aujourd'hui. Ensuite le haul n'est toujours pas fini. C'est très bon. Mais bref peu importe. J'ai pris les 3 palettes de la collection Stack Em Up. Stack Em Up. Stack Em Up. Voilà bref. J'aime trop le packaging. On dirait des billets de banque. C'est trop stylé. Franchement je kiffe trop. Alors du coup on a une palette violette. On a une palette rose. Et on a une palette bleue. Je vais vous les ouvrir tout de suite maintenant. Alors par contre il y a des noms à chaque fois. Donc la violette c'est la CEO avec million de dollars derrière. Enfin bref. Du coup voilà. Elles se présentent comme cela. Très très belle. Franchement je kiffe. Le packaging est super beau. Et alors les couleurs quoi. Juste les couleurs en parlant en fait. C'est super intense. Rien que comme ça dans le panne tu vois c'est super intense. Ensuite on a la bleue. La bleue c'est Tank is Cheap. Du coup voilà. Packaging bleu. Magnifique. Ah oui aussi on a un petit détail. C'est que en gros voilà. Là ici on a le miroir. Donc du coup de la palette. Et là ensuite bah là c'est transparent. Et c'est super beau. Enfin je kiffe. Et donc la bleue se présente comme cela. Donc avec une petite touche de vert vite fait. Mais des fards très très beaux vraiment. Qui ont l'air très très intenses. J'ai hâte de faire des looks avec en fait. Genre elles sont super belles. Et pour finir on a la rose du coup qui s'appelle Smoney Tones. Bon du coup voilà. Donc packaging rose encore une fois. Un petit peu la ici. Et elles se présentent comme cela. Donc vraiment des teintes roses très très jolies. Très très mignonnes. Voilà la rose c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Parce que bon j'ai déjà quand même pas mal de roses. Non mais quoi. Mais surtout quand le plus bon elle est très jolie. Mais je préfère la violette et la bleue. Clairement elles sont plus intéressantes je trouve. Mais je m'étais dit écoute. Vu le prix que c'est. Franchement prends les trois. Du coup bah je me suis pas fait prier. J'ai pris les trois. Et donc pour vous prouver que j'ai beaucoup de pinceaux. A que de crise. Voilà. Et pas une blague. Et ça c'est tous ceux qui étaient dans les lots crisp finish. Je vais pas tous les garder concrètement. On va pas se mentir. Je ne vais vraiment pas tous les garder. Mais ils sont très très beaux. Et ils ont l'air quand même pas mal. Ils sont un peu plus petits que le PC52 de chez Pitches and Grimm. Que j'utilise tout le temps pour mes cutclays. Il a l'air plus fin. Il a l'air plus fin et plus petit. Comme pinceau mais bon. Et donc pour finir le haul. J'ai le gros bébé. Le truc qui est énorme. J'ai du coup la Watch the Queen Conquer. Conquer. Putain. J'ai du coup la Watch the Queen Conquer. Je sais pas si on dit comme ça exactement. Enfin bref peu importe on s'en fout. Du coup la palette juste énorme. C'est la palette du Black Friday. C'était la collection Black Friday. On m'a dit écoute. Si tu dois prendre un truc au Black Friday de Pellewise. Prends la palette. Et je ne regrette pas une seule seconde. En fait je l'ai un peu commandé au hasard. Genre je l'ai pris comme ça. Je l'ai foutu dans le panier. Je ne l'ai même pas regardé dans les détails. Mais au final je ne regrette pas une seule seconde. Parce que la palette est extrêmement belle. Genre franchement voilà. Donc déjà on a un packaging mais juste magnifique en fait. Genre vraiment je voulais dire les packaging de chez Pellewise. Je trouve que c'est parmi les plus travaillés de toutes les marques de make-up au monde. Et donc une fois sorti du packaging on a la palette qui se prend comme cela. Donc elle reprend exactement un peu le même truc. Voilà comme ça le derrière pareil. Et puis alors en fait la subtilité c'est qu'au début tu vois tu ouvres le truc. Tu te dis oh t'as trop bien une palette et tout machin. Genre super belle avec des tons violets, des tons roses tout ça machin et tout. Sauf que tu retournes la palette. T'as une autre palette. C'est en gros une palette de 42 fards. Mais en fait il y a un côté avec 21 fards et un côté avec 21 fards. Donc du coup il y en a deux voilà. De chacun. Donc du coup voilà on a un côté donc avec des tons roses, violets tout ça machin qui est juste magnifique. Avec des tons pêche. Oh putain je kiffe. Et là on a un autre côté qui est un petit peu plus neutre. Mais avec du coup des tons rouges, des tons un petit peu verts kaki. Avec des plus oranges aussi. Et qui a l'air juste magnifique en fait. Et alors je tiens à dire que chaque fard a une impression différente sur dessus. C'est genre super beau. C'est genre incroyable. Mais genre. Enfin moi je trouve que vraiment pour le coup c'est travaillé. Genre pas une vieille palette faite à la rush. Avec juste deux trois impressions pour dire. Voilà des impressions puis voilà. Genre non il y a vraiment un truc à chaque fois. Et c'est super beau. Genre franchement je kiffe. Vraiment j'adore. Et puis alors le truc ultime dans la palette. C'est que. Hop la palette au milieu. Ça devient un échec pied. Non mais genre. Excusez moi mais c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Alors. Bah du coup donc le haul est terminé. Donc sur ce on va pouvoir passer au trial des produits. Donc comme vous pouvez le voir mon teint n'est absolument pas fini. Je ressemble à un cadavre avec un petit peu de bronzer. Tu vois histoire de ramener le truc un peu. Mais du coup donc pour notre blush liquide. Aujourd'hui on va utiliser donc la base. Pelluise Basic. Base cosmétique. Voilà c'est marqué dessus. En teinte cute in coral. Donc comme je vous l'ai dit. Parce qu'on m'a recommandé chaudement cette teinte en guise de blush liquide. Et j'ai très très de voir ce que ça va faire. Putain j'ai pas fait mes sourcils. Ah bah merde alors. Oh c'est pas grave on fera après. Donc du coup. Hop. Voilà donc il y a la base comme ça. Avec donc l'embout classique de chez Pelluise. Je finirai de ça sur ma palette. Donc du coup de mélange. Tac comme ça. Et ça a l'air incroyablement pigmenté. La base elle est épaisse. Je le sens. Parce que comparé par exemple aux bases révolutions. Les bases révolutions étaient extrêmement liquides. J'en avais testé une dans cette vidéo. Je vous l'accroche juste ici. Et du coup. Donc voilà. La teinte se présente comme ça. Donc ça fait vraiment très néant sur le coup. Je vais prendre ça donc avec mon MF1 de chez Mitchell. Donc je viens de prendre ça. Donc sur mon pinceau. Il a l'air extrêmement pigmenté quand même. Donc on retient son souffle. On va voir si ça fait bien ou pas. Ah oui d'accord. C'est extrêmement pigmenté mon chou. En plus ça tu vois. C'est de base pas utilisé pour. Ah ouais non mais je vais être orange là en fait. Je vais grave être orange. Ah merde. Preuve déjà que la base est extrêmement pigmentée. Donc ça je dis oui. Mais alors par contre moi je fais comment en fait. Parce que là c'est limite aussi pire que le blush Rare Beauty quoi tu vois. Ah oui non mais oui mais d'accord. On dirait un petit clown c'est trop mignon. Je crois que je vais avoir besoin du pinceau que j'ai utilisé pour mon bronzer liquide. Parce que là c'est une merde en fait. Je vais m'estomper avec le pinceau qui m'a servi pour mon bronzer liquide. Même si je pense que ça va pas être à ça à faire. Je pense que je vais devoir estomper au final avec mon éponge. Mais du coup franchement la teinte est super. Elle est très très belle. Bon après c'est du corail. Moi le corail comme ça je le kiffe. Par contre je pensais pas que ça allait être aussi pigmenté en fait. Alors je crois qu'on va devoir partir avec mon orange. En tout cas ouais ça fait une très très jolie teinte. L'application on va revoir clairement. Mais en tout cas ça fait une très très jolie teinte. J'aime beaucoup ça fait vraiment assez rosé en fait sur la joue. Ça donne vraiment une petite touche de frais là. C'est quelque peu cocasse. Mais alors par contre on se dit pas que je vais devoir en mettre du bronzer en fait. Parce que là c'est trop en fait. Bon après dans tous les cas je sais que je vais mettre de la poudre. Donc ça va atténuer tout ça. Mais bon c'est un peu trop quoi. Même un petit peu trop. Par contre la couleur est jolie. Vraiment rien à dire. La couleur est très belle. Ensuite avant du coup de venir poudrer. Je vais donc venir faire mes sourcils. Donc je prends le mini crayon. Donc du coup à sourcils P.Louise. Du coup j'ai dit que c'était la teinte. Moi calcino ça s'appelle comment ? Oh so brown tifu le mini. D'accord ça s'appelle comme ça ok. Donc c'est vraiment un crayon. Un crayon standard avec une pointe fine. Bon c'est pas forcément ce que je préfère. Par contre la teinte a l'air. Bon la teinte a l'air d'aller mais ça a l'air quand même un peu foncé. D'accord. Alors c'est pas un crayon du tout gras en fait. C'est un crayon même très sec je trouve. Parce que là ça me fait vraiment des lignes bien brèves. Bon par contre il est extrêmement pigmenté quoi. Non pas que ça me dérange mais bon. Bon ouais d'accord quoi je ne m'attendais pas du tout à ça. Par contre la teinte ça va. La teinte ça va c'est pas la pire que j'ai. Ça passe franchement ça passe. Mais par contre c'est extrêmement pigmenté quoi. D'accord mais j'y vais totalement en mode. Bah la teinte c'est pas la pire. Franchement ça va. Ça va par contre le crayon je suis un peu mitigé dans le sens. Ouais j'aime pas. Je sais pas je préfère les crayons plus gras. Là on sent que tu vois le crayon est quand même un petit peu sec. Après bon ça me choque pas quoi je veux dire. Par contre vraiment il est pas agréable en prise en main vu qu'il est petit. Mais du coup ça je sais pas si il y a de la zone de grande taille les crayons comme ça de Péluise. Je sais pas si il y a de la zone de grande taille. Alors vu du coup bah là j'ai pas de poudre de chez Péluise et tout. Vu que c'est tout quasiment des trucs qui sont pas du coup de la marque. Donc je vais venir faire ça hors caméra. Alors du coup pour continuer notre make-up je vais venir prendre donc la base Péluise. La seule, l'unique, l'éconique, la légendaire. Donc du coup comme je vous l'ai dit je l'ai pris en teinte 0.2. Donc ça c'est la teinte qui m'allait à l'époque où je l'avais justement cette base. Et vu que j'avais très très envie de la reprendre. Du coup bah j'ai repris je m'étais dit écoute elle est moins chère. Franchement autant en profiter. Je vais en mettre la base donc sur ma palette. Je vais en mettre trop non plus. Tac comme ça là je pense que ça y ira comme ça. Et ensuite je vais venir tester un des pinceaux cut crease. Donc que j'ai eu dans mes commandes. Du coup comme je vous l'ai dit c'est le 7072. Voilà. Donc vraiment un petit pinceau comme ça. Assez fin. Même là sur le côté il est assez fin. Et il a l'air assez petit. Donc je pense que ça va être bien par exemple pour venir faire quelque chose d'assez précis. Si on veut préciser la forme des sourcils. Si on veut faire du coup un cut crease. Je pense que ça peut être pas mal. Après moi perso je préfère du coup le PC52 de chez Peaches & Cream. Voilà. Donc hop je vais venir donc faire préciser la forme de mon sourcil. Hop comme ça. Alors je dirais le pinceau il est très doux. Donc je vais même en profiter de mettre la base sur mon oeil. C'est marrant parce que je me souvenais plus que la base elle était on va dire aussi liquide. Je pensais qu'elle était quand même plus épaisse. Mais au final il est quand même pas mal liquide. Je vais en reprendre pareil. Je vais faire mon autre oeil. Bon alors par contre je trouve le pinceau quand même vachement précis. Je trouve qu'il est bien. Donc là pareil. Et je vais prendre en fait le reste de base qu'il y a sur ma palette. Je viens bien en fait la prendre sur tout le pinceau. Du coup je l'ai pris dans cette couleur là le pinceau. Mais du coup je l'ai dans plein d'autres couleurs. C'est marrant parce que je ne me souvenais plus qu'elle était en fait au final aussi fine. Alors c'était moi qui remettais 3 tonnes à l'époque. Mais je trouve que la base quand même est assez fine assez liquide. Et ça ça peut être pas mal. Et puis voilà voilà donc vous voyez bien que vraiment la teinte 0.2 est parfaite pour moi. Pour le coup c'est un petit peu même la couleur de ma peau. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent du coup la base en guise d'anti-cerne. Moi je suis pas à ce point. Franchement pas mal comme match. J'en ai même profité. J'ai refait un petit peu de sais une coupure dans le sourcil. Ça peut être pas mal. Ça peut être sympathique. Alors par contre il faut voir comment les sourcils maintenant ils sont précis. En tout cas il va aller vachement bien le pinceau. Vachement bien. Vachement bien. Je suis très très content. Le pinceau pour l'instant c'est validé. Et puis bon la base voilà je l'apprécie déjà avant. Et bon je l'apprécie toujours autant. Maintenant passons à la palette. Alors du coup donc comme je vous l'ai dit. J'avais envie d'utiliser donc du coup le rose. Enfin les teintes violettes donc du coup de la palette. Enfin les teintes violettes de la palette. Et du coup ainsi un peu les roses. Donc je pense qu'on va bien s'éclater. Donc voilà vraiment je vous laisse admirer donc le détail. Des impressions sur les fards qui sont juste incroyables. Qui sont magnifiques. Vraiment je suis fan. Je suis fan. J'apprécie énormément. J'apprécie beaucoup. Alors hop. Donc j'ai envie de partir assez foncé. Mais je me dis que la teinte Takeover elle va être un petit peu trop froide. Alors que l'autre teint du lait juste ici qui s'appelle Let's Play. Elle a l'air quand même pas mal. Donc je pense que je vais prendre la teinte Let's Play. Donc comme je l'ai dit je vais venir prendre la teinte Let's Play. Avec un PC Man de chez Pitchin'n Cream. Alors il n'y a pas l'air d'avoir de kickback dans la palette. Et ça a l'air bien pigmenté. Alors par contre si ça a l'air bien pigmenté comme ça. Je vais venir me carimer quand même. Donc hop. Je vais appliquer ça donc sur mon oeil. Oui. Bon c'est sympa mais pas extrêmement pigmenté non plus. Enfin si quand même mais là on a des pigments. C'est vrai que ça se pose quand même très facilement comme teint. J'espère que j'ai mis assez de base quand même. Parce que là ça n'a pas l'air d'accrocher à fond. En plus de base la base Pellweez elle est connue pour accrocher les fards. Donc là hop je mets ça dans mon creux. Et je descends en oblique dans les coins externes. Et écoute franchement c'est très bien pigmenté. Ça commence même à s'estomper tout seul. Et bah franchement ouais. Je kiffe bien. Je kiffe plutôt bien. Bah ouais. Franchement ouais. Il n'y a pas grand chose à dire là. C'est... Franchement c'est très très bien. Après la question que je me pose c'est vraiment. Est-ce que j'ai mis assez de base ? J'ai mis une couche très très fine. Et je sais qu'en général il y a que la base Pellweez il n'y a pas besoin d'y aller 60 fois dans le choc. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis un peu mitigé. Franchement je kiffe. Je kiffe bien bien bien. Et puis ouais. En fait ça commence même à s'estomper tout seul. Et ça c'est quand même pas mal. Pour des fins je trouve que c'est une bonne qualité. Enfin c'est une bonne qualité à voir pour des fins. Je ne sais pas si ça. Mais là non. Ça se fait longtemps que je n'avais pas fait de violet en plus. Putain je suis content. Alors là la question que je me pose c'est. Est-ce que je continue d'estomper donc du coup avec un violet. Donc je pense que ça serait lui. Le grand master. Ou est-ce que je prends une teinte directement rose. Là par exemple on a la position jusqu'ici. On a la checkmate là. Je me dis est-ce que ça va être trop ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne ferait pas des swatchs. On va faire des swatchs. Là par contre les fards. Ils sont crémeux sous les doigts. Ils sont très très pigmentés. Bon le violet c'est un peu. Ouais. Le violet c'est pas ouf. Ouais le violet c'est pas ouf du tout. Ouais. Mais alors par contre les roses là ils sont très très beaux. Ils sont très très cocasses. Est-ce qu'on ne partirait pas dans les roses. Hum. Bon on en est. Partons dans les roses. Allez c'est bon ça part. Avec un PC 47 de chez Peach & Green. Je viens d'apprendre la teinte. Checkmate juste ici. Alors par contre c'est ça qui est un peu chiant avec la palette. C'est que vu qu'elle est grosse. Je n'arrive pas à la prendre. Je n'arrive pas à la montrer. C'est chiant. Mais non du coup donc je prends la checkmate. Ça ça va être bien pour le coin interne. Parce que j'ai une idée là. Qui est en train de germer. Oh. C'est beau. Oh la la la. La teinte elle est magnifique. Elle est magnifique. Et ça a l'air de plutôt bien s'estomper avec le violet. Après j'ai l'impression que ça fait un petit peu une zone pas grise. Mais ouais. Pas totalement mélangé par contre. Mais ça a l'air de faire un bon mélange quand même quoi. Ok alors attends je vais juste passer mon violet. Ça le fait non ? Ça le fait pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais je t'avoue que là j'aime beaucoup. J'apprécie bien le mélange de couleurs. On va faire ça. Partons dans les roses directement. Là je peux toujours avec la teinte checkmate. Je vous remonte jusqu'à peu près là. Voilà je sais pas si vous arriverez à voir. Mais là en fait ça me fait une sorte de zone rose là ici. Zone rose blanche. Alors je ne suis pas totalement convaincu. Mais on part sur un truc. À moins qu'il faille une autre teinte entre les deux. Je ne sais pas. Mais une fois qu'on repasse du violet ça passe. Je sais pas. Je suis mitigé. Je vais faire pareil pour l'autre oeil. Je kiffe. Je kiffe l'ensemble. Je kiffe l'ensemble. Je sais pas pourquoi. Je kiffe. Je viens juste repasser donc un coup de violet. Sachant qu'il y en a encore sur le pinceau. Genre vraiment stripping d'antel. Donc hop comme ça. Ensuite je vais prendre un béon de chez Spectrum. Et je viens prendre la teinte Positions juste ici. Switching the positions for you. Voilà. Alors par contre la Positions celle-là elle a l'air quand même assez poudreuse. Donc la pigmentée je suppose. Donc on va y aller. Tocha Mente. Oh putain elle est super bien pigmentée. Elle est trop bien pigmentée. Elle est trop belle en plus. Oh putain je kiffe. Oh lala Mazette qu'est-ce que je kiffe. On part sur un bag. Mais alors franchement putain. Mais elle est incroyable les couleurs. Super bien pigmentée. Je suis sur le cul. Mais genre je suis bien sur le cul là tu vois. C'est marrant parce qu'au final on dirait un petit peu les mêmes couleurs. Là on voit que quand même c'est un petit peu plus clair ici. Là ça devient un peu plus foncé. Mais Positions et Checkmate elles sont quand même très très similaires. Ça se voit que c'est des teintes qui sont faites pour aller ensemble. Et ça je kiffe. Donc là par contre je vais venir reprendre un peu de Let's Play. Je vais venir repasser donc ici comme ça. Voilà pour venir l'intensifiant de le violet. Pareil de l'autre oeil. Donc là je reprends donc le pinceau avec Position pour bien l'estomper. Et le pinceau avec Checkmate. Bah franchement je me kiffe le mélange. Je kiffe le mélange. C'est peut-être pas forcément le plus beau. Mais j'aime beaucoup. Alors par contre le truc c'est que je pense que je vais repasser un coup de pinceau estomper donc qui est plus gros. Donc là du coup je prends un B10 de chez Spectrum et je vais venir passer donc il fait un coup d'estomper pour venir bien tout fondre. Là il n'y a vraiment aucune matière dessus. J'aime fortement le mélange. Et bah franchement miam miam. Je kiffe. Donc on va faire une pause avec la palette pour l'instant. Je suis quand même très curieux de voir ce que donne le Cut Carver. La Vaseline. Le remover là de Cut Crise. Je suis très curieux de voir. Que je vous ai dit donc vraiment c'est une sorte de pâte un petit peu Vaseline. Vraiment le premier ingrédient je crois que c'est... Ouais. Pétrolatum. Pétrolatum c'est de la Vaseline. Le premier ingrédient c'est de la Vaseline. Et le deuxième c'est de l'huile de coco. Globalement c'est un baume démaquillant ou quoi. Ça pourrait être pas mal ça ici tu vois sur toute la face. Mais là aujourd'hui on est là pour tester ça en tant que truc pour enlever le Cut Crise. Alors du coup je vais donc prendre un autre pinceau donc Cut Crise de ma commande. Donc lui par contre il est un petit peu plus orange. C'est sympa le but je vais le garder du coup. Et donc du coup je vais venir prendre donc directement du Cut Carver dans le pot. Alors comme on peut voir je sais pas si on verra bien mais vraiment c'est une texture grasse quoi. C'est vraiment de... Ouais c'est de l'huile de coco. Donc ça ça peut être pas mal en vrai. Enfin je trouve que le truc n'est pas révolutionnaire parce qu'en soi c'est juste de la Vaseline et de l'huile de coco. Mais c'est sympa de le mettre dans un pot pour venir ensuite prélever au pinceau et pour venir faire son Cut Crise. Moi je trouve qu'on part sur un truc quand même cocasse. Alors bon déjà 50 surprises ça retire. Alors je me demande est-ce que j'en ai pas trop pris parce que là... Ah bah d'accord je peux clairement faire les deux yeux avec. Alors donc je vais faire mon autre oeil avec. T'as qu'il y a à faire. Bon ça fait clairement un Cut Crise bien misant. Mais je crois que je vais aller chercher un mouchoir. Je reviens juste après. Voilà donc là du coup j'ai mon mouchoir. Donc je vais pouvoir enlever le gras de ma paupière. Et en effet ça démaquille bien. Et ça fait une forme de Cut Crise. Ce qu'on est surpris. Pas tant que ça. Mais en attendant ça fait bien son taf. Après je pense que c'est mieux à utiliser peut-être avec un pinceau comme ça. Mais genre avec très très peu de produit. Parce que là j'en ai quand même pris pas mal je trouve. Voilà donc vraiment voilà je sais pas si vous le verrez. Mais voilà au final c'est une texture grasse quoi. Puis alors par contre l'odeur je le kiffe. Bon bah après j'aime bien l'odeur de coco. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Franchement c'est un bon produit à dire que c'est de la merde. Ça serait mentir mais... Oui c'est... Tu prends de l'eau micellaire c'est pareil quoi. Mais bon c'est sympa c'est marrant. Puis en plus ça sent. Enfin j'insiste moi je kiffe je kiffe l'odeur. Puis en plus c'est mignon c'est un petit coeur c'est sympa. C'est cute. Voilà c'est cute. Donc là j'ai retiré donc ce que je voulais faire en Cut Crise. Et ensuite j'ai bien envie d'utiliser donc du coup une paint. Donc du coup je vais prendre la crisp finish en teint extra spicy. Donc du coup c'est celle qui est assortie à ce pinceau. Donc je vais prendre ce pinceau là parce que c'est celui qui convient à la paint. Et donc du coup on va venir lui rendre hommage. On va venir prendre un peu de paint. Et comme là l'heimelight que je vous ai montré dans mon autre vidéo. C'est vraiment il n'y a pas besoin d'en prendre énormément non plus quoi. Tu vois sur le bord du pinceau. On va faire comme ça. C'est extrêmement pigmenté ces trucs. Et je vais reprendre donc ma palette. Et je vais venir pouvoir étaler la paint bien sur mon pinceau. Et j'espère que je vais pouvoir faire mon Cut Crise comme j'en ai envie. Et donc là c'est parti. Donc je vais tracer mon Cut Crise. Et bah ça le fait mais par contre je trouve que le rose est extrêmement bon. Blanc au final. C'est un peu dommage je trouve. Mais bon. Pourquoi pas. Et du coup voilà. Comme je vous l'ai dit. Il me reste encore vachement de rose. Donc en fait il en faut vraiment très très peu. J'en ai encore sur ma palette. Donc je pense qu'on va venir refaire un petit mélange vite fait. S'il faut bien prendre toute la matière. Et je vais continuer de tracer mon Cut Crise. Je reviens juste après. Donc là je pense que niveau Cut Crise on est pas mal. Il y a le droit qui est un peu moins précis. Bon après c'est parce que mon oeil droit c'est l'oeil qui a secouille un petit peu vite fait quand même. En termes de Cut Crise. Mais en vrai je vais venir reprendre vite fait donc le pinceau. Après en principe donc du coup les paints donc le comme dans du coup les crisp finish là que je viens de vous montrer. C'est à dire celle là et les Manu et Michel. En principe elle sèche. Elle bouge plus. Donc là je pense qu'en vrai elle devrait être laissée un petit peu sécher. Mais en tout cas très belle couleur. Je trouve qu'il ressort un petit peu plus clair sur les yeux. Je trouve qu'il ressort un petit peu plus clair sur les yeux que dans le tube. Mais en tout cas j'aime beaucoup la couleur. Alors ensuite moi je vous propose qu'on passe directement donc un petit peu aux fares réalisées donc de cette magnifique palette. Clairement là le Bacillope lui je vais utiliser le stratégie. Enfin bref ils sont tous magnifiques. Franchement je trouve que les fares réalisées ont l'air juste incroyables. Et là de ce que j'ai swatché donc de la Going Solo. Ils sont très très beaux. Il y a de très très beaux reflets. Mais du coup on va voir ça donc là tout de suite maintenant. Quand je vous ai dit je viens prendre le Bacillope ça c'était sûr et certain. Le Bacillope il est magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le Bacillope il est là. Il est magnifique. Franchement je kiffe. Et puis alors stratégie. Stratégie aussi va y'a une fin sur le monde. Surtout qu'en plus il est rose donc du coup ça va faire bien avec la base. Mais donc du coup déjà on va prendre donc le Bacillope. Je pense avec un pinceau plat. Alors les fares ont l'air quand même assez crémeux. Ça ça a l'air un peu d'être les fares qui ont le plus marché au doigt. Mais bon moi je suis au pinceau. Ah ouais mais déjà rien qu'au pinceau c'est beau. Regardez-moi ça. C'est quand même quelque peu cocasse. Pour un fares qui doit se prendre au doigt. Non franchement ils sont bons. Je préfère mon doigt c'est mieux. Comme je vous ai dit moi j'aime pas prendre les fares au doigt. C'est pas le plus irisé le plus beau que j'ai de ma collection. Mais on part sur quelque chose quand même. C'est bien parce qu'au moins il va donner un peu de relief à notre make-up. Franchement il est sublime. Il est quelque peu très cocasse. Je viens prendre un 132 de chez Zoéva. Je viens prendre la teinte stratégie juste ici. Donc là encore une fois ça a des trafards qui se prélèvent mieux. Donc au doigt que au pinceau. Mais bonjour. Ah d'accord oui. Il y a un peu plus de paillettes dans celui-là. Ah ouais il est beau. Oh là là. Bon c'est dommage après le dessin sur le fard il s'est tout détruit. Mais alors le fard lui-même. Oh là là qu'est-ce qu'il est beau. Putain je kiffe. Je kiffe. En fait il vient juste donner ce qu'il faut de relief au make-up. Et ça c'est super beau. C'est beau. C'est beau c'est beau. Et puis en plus ça vient pas du tout dénaturer. Donc du coup le cut crease. Et ça c'est quand même pas mal. Et donc histoire de venir finir notre make-up. Je viens prendre la teinte champion juste ici. Qui va être un rose très pâle. Très mat. Et je vais du coup venir le mettre en cointerne. Pour vraiment mettre l'accent sur le côté rose que j'ai mis. Avec du coup la crisp finish. Mais c'est en principe la crisp finish. Une fois qu'elle est sèche. Elle est sèche. Elle bouge pas. Elle est mat. Oh là là c'est beau. C'est beau c'est beau c'est beau. C'est beau. C'est très très beau. Alors ensuite ensuite ensuite. Pour le rater il va faire. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Je partirais bien dans celle-là. C'est la teinte making moves. Ouais on va prendre celle-là. Donc du coup je vais prendre la teinte making moves. Avec un petit A13 de chez Spectrum. Ok donc il est quand même un peu plus clair. Bon c'est pas grave. D'accord c'était pas celui-là qu'il fallait. Bon j'ai une idée. Je vais faire ça sur mon autre œil aussi. En tout cas le fint est extrêmement pigmenté. Il est très très beau. Ouais. C'est pas du tout celui-là qu'il me fallait en fait. C'est pas grave. Je vais venir reprendre donc en fait la teinte let's play. Donc du coup qui est juste ici. Donc je la replace sur le retina failure. Je vais même venir faire donc la jointure avec le niveau supérieur du make-up. Et donc avec le pinceau peluise que j'ai eu dans la box. Je vais venir juste prendre un peu de making moves. Donc il est très très pigmenté. Et je vais venir passer donc sur mon dessous de l'œil. Le pinceau il est ultra doux. Et pas du tout désagréable. Et bah écoute on kiffe bien ce petit make-up violet là. Je kiffe bien bien cette palette là. On va y remettre un petit coin interne quand même. Donc avec un pinceau crayon de chez Morphe. Je vais venir prendre la teinte Elevate juste ici. Et je vais mettre ça donc en coin interne. Voilà des petits reflets verts dedans. C'est sympa ça rajoute une petite touche en plus au make-up. Je kiffe ma race. Du coup je vais venir faire crayon, mascara, tout ça, tout le teintouin hors caméra. Parce que même pour les lèvres en fait au final je n'ai pas de produit lèvres à tester. J'aurais pu utiliser même une des paints en guise de rouge à lèvres. Mais j'ai pas envie. Franchement j'ai pas envie. Donc sur ce je vais donc faire ça. Et je reviens juste après. Et je vous donne un petit peu mon avis final sur les petits produits là que j'ai pu tester. Voilà. Et nous voilà. Alors du coup bah reprenons produit par produit j'ai envie de dire. Enfin de toute façon des produits que j'ai testés en n'oubliant pas. Alors déjà l'huile à lèvres. Elle est sympa. Mais c'est une huile à lèvres. Enfin je veux dire il n'y a rien de bien transcendant non plus. Je veux dire elle ne m'a pas fait partir dans les étoiles ou quoi. Je veux dire elle est bien. Clairement elle est bien hydratante. Enfin je veux dire j'ai bien aimé. Tout au long du make-up je ne suis pas senti d'hydrater des lèvres. Voilà. Alors le packaging par contre vraiment j'insiste. Tous les packaging du chez Péluise. Je les trouve vraiment incroyables. Ils sont vraiment. Même le carton il est beau. T'as envie de garder le carton. Mais genre enfin je veux dire ils sont quand même super beaux quoi. Genre je kiffe. Du coup l'huile à lèvres. Ouais il est pas mal. Je regrette pas de l'avoir eu dans la budget box. Mais que je l'ai racheté à part je pense pas. Franchement je ne pense pas. Ensuite le crayon à sourcils. Alors il est vraiment pas mal. Je veux dire il est bien pigmenté. Enfin il m'a fait des sourcils d'enfer clairement. D'enfer disons-le. Mais alors par contre la taille c'est pas possible quoi. La taille c'est... Ouais donc bon. Donc juste pour la taille je suis content de l'avoir eu. Mais je veux dire non. Ensuite et bien écoute. Clairement la base. Voilà la base Péluise. Je pense qu'on la présente plus à force. Très bien. Fait très bien ressortir les phares. Elle les fait bien agripper. Ils sont très très bien. Franchement la base est vraiment très très bien. Je pense que mon avis n'a pas changé depuis. Et puis voilà je suis très très content. Ensuite la palette. Je kiffe. Je kiffe. Elle est magnifique. Franchement rien à dire. Elle est incroyable. Vraiment la qualité des phares est au rendez-vous. Vraiment. J'ai très très hâte d'essayer d'autres parties. Mais pour l'instant pour les phares roses, violets et tout. C'est magnifique. Vraiment j'ai kiffé. Voilà les phares réalisés très très beaux. Ça s'utilise super bien. Ça se tombe bien. Ça se travaille bien. Enfin je veux dire vraiment rien à dire. Je suis très content du coup de connaître la qualité des phares Péluise. Ensuite la crise peut finir du coup en rose extra spicy. Je connaissais déjà les crises peut finir. Alors du coup je suis pas surpris. Mais la teinte est très très belle. Et puis j'ai pu faire un cut crease vraiment très 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 cocasse avec. Bah du coup on parle de cut crease. Donc cut crease je l'ai fait avec quoi ? Je l'ai fait avec le cut crave là. Non cut carver voilà. Cut crave rien à voir. Le cut carver. Donc franchement j'ai trouvé ça cool. Après vraiment c'est de l'huile de coco. C'est de la vasille d'en peau. Y'a rien d'exceptionnel. Mais bon c'est sympa à utiliser quand même. Enfin moi je veux dire ça m'a bien servi. Je peux faire un cut crease qui était quelque peu bien bien fait. Et puis voilà je suis quelque peu content. Et puis voilà. Tout ce que j'avais testé dans la vidéo. Ça fait pas beaucoup d'articles sur tout ce que j'avais acheté. Mais en attendant je suis vraiment très très content. Du coup c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ceci vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Mais comme d'habitude ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et aussi n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Pour avoir une nouvelle notification. A chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et sur ce je vous retrouve un simple en soupeu pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501